Lionel Messi et ses initiatives. Lionel Messi a voyagé en Arabie Saoudite au lendemain d'une lourde défaite face à l'Orient. Rappelons que le PSG avait perdu 3-1 contre l'Orient. Une défaite qui avait visiblement amené le staff parisien à revoir son planning. Selon l'équipe, deux jours de repos étaient prévus après ce match. Seulement, après la défaite, le staff du club parisien a décidé de programmer un entraînement le lundi 1er mai dernier. Selon le média, le joueur de 35 ans aurait demandé à aller en Arabie Saoudite pour honorer un contrat. RTL souligne que ce contrat avec l'Arabie Saoudite avait été signé bien avant son arrivée au PSG. En outre, un premier voyage aurait déjà été repoussé. Malgré tout cela, Galtier et Campos n'ont pas donné leur accord. Ce qui n'a pas empêché l'Argentin de s'envoler pour Riyad dans la nuit du dimanche 30 avril dernier pour promouvoir le tourisme en Arabie Saoudite. Nasser Al-Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain, a finalement validé ce crochet pour le Moyen-Orient, explique nos confrères de RTL. Dans tous les cas, le club reste flou sur le sujet, mais ce voyage fait tout de même beaucoup parler dans les vestiaires. Lionel Messi, un déplacement impossible à reporter. Si le PSG a préféré botter en touche face à cette situation, Lionel Messi, de son côté, explique que cette visite de deux jours était un déplacement impossible à reporter. Il l'avait déjà reporté à deux reprises après la défaite en Ligue des Champions contre le Bayern de Munich. L'Argentin avait également expliqué que l'arrivée prochaine des hautes températures en Arabie Saoudite rendait le report impossible. Dans tous les cas, cet incident vient augmenter le nombre de questions sur l'avenir du joueur dans le club de la capitale. Notons que le PSG laisserait toujours la porte ouverte à une éventuelle prolongation du contrat de Lionel Messi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501